Eddie Mitchell était particulièrement proche de Johnny Hallyday. Mais ce dernier ne lui disait pas tout. L'interprète de couleur mentale révèle ce que son ami lui avait caché concernant sa santé. Le 5 décembre 2017, après plusieurs mois de lutte contre une longue maladie, Johnny Hallyday rendait son dernier souffle. Il laissait derrière lui un véritable héritage artistique, une famille éplorée et déchirée, mais également des fans inconsolables, et des proches dans l'incompréhension. Car avec sa compagne Laetitia, qui a lancé il y a peu une exposition autour du rocker belge le plus célèbre de France, ils ont conservé le secret autour de son état de santé mois après mois, notamment pour ne pas s'attirer une couverture de presse trop envahissante. Eddie Mitchell explique comment Johnny Hallyday lui a menti sur son état de santé. Même certains très proches amis de Johnny Hallyday, dont fait partie Eddie Mitchell, ignoraient à quel point il était malade. L'interprète de Sur la route de Memphis explique dans Le Monde d'Elodie sur France Info avoir été en colère contre Johnny Hallyday de ne lui avoir rien dit sur sa situation et accuse le chanteur de lui avoir menti, l'amitié, s'y est-il quelque chose de très fort. Johnny occupe toujours une place importante dans mon cœur. Il m'a menti. Je lui disais tu te soignes, tu fais des prises de sang ? Et il me répondait oui, oui. Dans une précédente interview, Eddie Mitchell révélait comment son ami des premiers jours buvait pour se saouler, si est-il une partie de ma vie, il me manque, bien sûr, mais il a bien voulu. On a suivi le même chemin, mais lui y allait plus fort. Johnny buvait pour se saouler. Pas moi. Et il faut éviter l'alcool blanc, ça détruit les os, Johnny a été opéré d'une hanche à 40 ans. Eddie Mitchell repense souvent à Johnny Hallyday s'il n'est plus en contact avec Laetitia, Eddie Mitchell est en revanche toujours très proche des deux premiers enfants de Johnny Hallyday, David et Laura, qui sont toujours en conflit ouvert avec leur belle-mère, mais aussi avec les deux filles adoptives de l'artiste, Jade et Joy. Il est d'ailleurs le parrain de Laura Smith, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il n'y ait une anecdote qui revienne ou une pensée pour lui, l'ancêtre il est ému au micro de RTL il y a de cela quelques semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada